Il est vrai que j'ai un objectif de prise de masse ultime. Devenir un monstre, devenir un bœuf pour 2023, ça va se faire. Mais je dois aussi être performant. C'est important, il faut que mon cardio soit là. Et ça, je n'ai pas le choix avec le secteur d'activité dans lequel je suis. Donc, il y a certaines séances de musculation qui sont plus cardio que d'autres. Et je n'ai pas le choix parce que quand tu es en prise de masse et que tu s'élèves lourd de base, tu ne peux pas faire un 5 jours sur 7 que lourd. Tu dois te reposer nerveusement. C'est pour ça qu'il y a certaines séances où je s'élève lourd. D'autres séances où ça va être plus un peu cardio, plus un peu charge moyenne, voire charge légère, avec des séries un peu plus longues. Travailler plus en congestion. Et ce matin, c'était une séance plus comme ça que j'ai faite. En plus de ça, c'était une séance avant le travail. Avant le travail, j'ai du mal à faire des grosses séances bien lourdes et bien énervées. Donc, je me suis dit, je vais faire une petite séance. Cool. On aura un peu plus de cardio que d'habitude. Et ça va bien se passer. J'ai commencé par m'échauffer tranquillement sur mon banc. Je me suis isolé à la salle, dans un petit coin, tranquille, parce qu'il y avait du monde le matin. Il commence à faire du monde le matin à la salle. J'ai pris mon banc, je me suis échauffé, échauffement articulaire, épaules, coudes. Tout s'est bien passé. On a fait ça un peu 15, 20 minutes. Juste après ça, j'ai fait un super set intéressant. J'ai fait de la barre au fond pour les triceps, parce qu'il me faut des triceps de fou. J'ai des biceps, c'est bien, mais je veux des gros triceps. Barre au front, super set avec du développé couché au kettlebell. C'est un exercice qui est bien, mais bon, ces altères, c'est mieux. Comme dans ma salle, il y a trois blocs et je ne voulais pas aller au bloc altère, prendre des altères, les ramener et les ranger comme je n'avais pas beaucoup de temps. Je me suis dit, les kettlebells vont faire l'affaire. Et puis moi, ce que je voulais, c'était juste de la congestion et aussi bien me fatiguer pour le super set. Sachant que comme mes triceps y prennent vite, c'est un peu plus mes triceps qui prenaient que mes pectoraux. Donc, ça m'a fait du bien. J'ai fait plusieurs séries. J'ai fait du 10, 10, du 15, 15, du 20, 20 et du 25, 25 reps. Temps de repos, je ne l'ai pas compté. Mais c'était quand je sentais que j'allais mieux, vraiment, mais pas mieux, mieux. Quand je sentais que je pouvais repartir, je repartais. Ce n'était pas du temps de repos de prise de masse. C'était vraiment du temps de repos de performance. Quand je sentais que mes bras récupéraient, hop, je repartais. Ça veut dire que ça variait entre 30 secondes et une minute, mon temps de repos. Juste après ça, j'ai gardé ma barre droite. J'ai fait des élevations, précipitation, précipitation. J'aime beaucoup cet exercice. Ça bof, ça vente des épaules, mais j'aime bien, d'accord ? J'aime bien la sensation de ta. Parce que comme je sais qu'après, mes épaules vont être sollicitées, les épaules, voilà, c'est important de les protéger. C'est un exercice qui m'a permis de bien déchauffer mes épaules, mais aussi de bien les congestionner aussi. Et aussi faire sortir la veine de l'avant des épaules. Parce que ça, c'est important. J'ai dû faire 5 séries. 5 séries, histoire d'être bien, histoire d'être bien, bien chaud. Et de me préparer pour la suite. Ensuite, j'ai fait un peu de strict curl. Comme la barre était légère, j'ai fait prise largeur des épaules et prise serrée. La prise serrée m'a vraiment allumé. Ça m'a fait mal. J'ai fait 5 séries. J'ai dû faire du 10, 10. Ça m'a fait du bien. Mais ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment fait mal. D'ailleurs, le strict curl, il faudra vraiment que je me penche un peu plus sur cette discipline. Parce que je sais que je peux vraiment faire du mal. Je sais que si je reste que sur ça pendant X temps, je peux vraiment faire du mal et me rapprocher d'un résultat plus que convenable. Mais je verrai. Je verrai ce qu'on va faire à ce niveau-là. Mais sinon, strict curl, prise largeur des épaules plus prise serrée, c'est vraiment incroyable. Surtout pour la congestion que j'ai. Moi, j'ai tendance à congestionner assez vite en ce moment. C'est incroyable. Au niveau des séries, j'étais sur du 4-5 séries. Pas plus. Parce que là, c'était plus un programme d'endurance, charge légère. Tu vois, c'était pas lourd. 4-5 séries tranquillement. Repos 30 secondes pour les bras. Tu récupères très vite et tu repars. Là, je jouais vraiment avec ma congestion. Je jouais vraiment avec mon mental et ma résistance. J'ai poursuivi sur des gypses après. Les gypses, c'est un mouvement qui me frustre en ce moment. Parce qu'avant, j'étais vraiment fort en gypses. Quand je te dis fort, c'est que c'était fort pour de vrai. Avant, je sentais même pas mon corps avoir mal dans les gypses. Ça veut dire que je pouvais t'en faire bien droite, bien descendre. Même avec du reste-pose de 5 secondes, je pouvais t'en faire 20, 30, 40. Je pouvais t'en faire énormément. Mais plus le temps passe, plus mon poids monte, moins je fais ce mouvement-là. Et plus là, c'est dur. C'est vraiment dur. Les gypses, ça devient dur. Donc, il faut que je récupère ma forme sur les gypses. Donc, j'en ai fait tranquillement pour travailler un peu ma force pure. Et ça m'a fait du bien. J'ai dû faire 10, 12 reps, 5 séries. Et j'ai fini avec le meilleur exercice, l'exercice cœur de ce programme, le Battle Rops. C'est avec ça que j'ai fait mon cardio. Comme j'ai un peu mal au genou dû à un métaph que j'avais fait précédemment, je ne peux pas courir pour le moment. Donc, je fais du Battle Rops, ça me fait du bien. Ça me fait du bien et c'est l'effet d'un sprint pour moi. J'essaie d'alterner. J'essaie de faire 30 secondes d'exercice au début, 30 secondes de repos, 30 secondes d'exercice, 30 secondes de repos. Mais le problème, c'est que comme mon téléphone me sert de retour caméra et je ne pouvais pas mettre de chrono, j'ai fait les choses différemment. Je faisais mon exercice tranquillement et dès que je n'en pouvais plus, je posais. Je me reposais. Dès que je sentais que c'était bon, je repartais. Et j'essaie de faire 3 tours comme ça. Ça veut dire exercice, repos, exercice, repos, exercice, repos. D'accord ? 3 tours. Franchement, c'était chaud. C'était chaud. Ça fait mal. Et c'est incroyable. Au début, je voulais faire, première fois, je fais les deux battle ropes en même temps. Repos. Deuxième fois, je prends mes deux mains et je fais le mouvement linéaire avec mes mains. Repos. Et après, à la fin, j'avise. Mais je n'ai pas trop tenu ça. Mais ça, je ne te cache pas, j'aimerais bien te le faire en immersion. Le faire où j'ai le micro, tu m'entends, tu entends le bruit de la corde. Il faut que je te le fasse bien. Parce que ça, c'est un exercice où quand tu le fais, tu n'as plus d'âme. Tu es fatigué. Tu as envie d'insulter tout le monde. Mais tu te ressens grandi après ça. Et ça, j'ai dû le faire 4 fois. J'ai dû faire 4 fois ce circuit-là qui m'a fait grandement du bien. Et juste après ça, j'ai utilisé mon pistolet de massage, le Mass Gun Heat de chez MassForce. Normalement, j'utilise à la maison. Mais là, comme c'était un peu chaud, j'allais travailler après. Là, c'est genre que je me lave et je sors au travail. Donc, je me suis massé tranquillement au niveau des épaules parce que c'est là où j'ai le plus mal. Et ça m'a fait du bien. Avec ma tête chauffante. Parce que c'est important. Bon, je tiens à dire une chose aussi. Là, en ce moment, je ne suis pas trop actif sur YouTube. Parce que le mois de février, c'est là où YouTube va payer les YouTube Shorts. Je prépare plein de YouTube Shorts. Plein. Que ce soit des YouTube Shorts classiques, phrases motivation et tout. Des trucs où je parlais, des trucs où il y aura des exercices, des trucs où il y aura des compléments alimentaires. Je prépare plein de YouTube Shorts pour voir si YouTube Shorts, ça rapporte ou pas. Et aussi, je prépare des vidéos, programmes pour ma chaîne secondaire. Ma chaîne secondaire, je ne l'ai pas délaissée. Je n'ai pas oublié. Je prépare plein de choses intéressantes. C'est juste que voilà. Il y a du travail. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à réaliser. Mais on va faire des choses bien. Parce que c'est important. En tout cas, si tu aimais cette vidéo, si tu aimes ce contenu, mets un j'aime. Mets un commentaire, c'est important. Si tu as des questions, pose-le en commentaire. Je vais répondre en vidéo. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien.